Bonjour tout le monde, donc on va voir maintenant la part 4 de l'exercice 3 sur l'électrostatique dans le vide. Dans cette part, il est demandé de calculer le module de ce champ. On a trouvé que le champ E en O est égal à moins lambda sur 2π ε0r. Donc, il est intéressant de multiplier par 2, de ne pas simplifier. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je sais que la fameuse constante 1 sur 4π ε0 est égale 9, 10, 9, SI, unité internationale. Oui. Il est dit que lambda est égale à moins 10, moins 13 coulombs par centimètre. Il est dit que θ est égale à π3. Il est dit que r est égale à 5 centimètres. Attention, il faut, pour l'application numérique, il faut changer tout en unité internationale. Le mélange est là du centimètre. Il faut changer en mètre. Ce centimètre-là, c'est exactement 10-2 mètre. Donc, le 10-2, je vais le faire remonter. Ici, ça va donner 10-2, c'est-à-dire moins 10-11 coulombs par mètre. Et ici, c'est 5, 10, moins 2 mètre. C'est-à-dire que, bon, pour l'application numérique, le E en haut, c'est moins 2 fois moins 10, moins 11, fois 9, 10, 9, 10 à la puissance 9, parce que 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9, 10 à la puissance 9. Donc, il suffit juste de se rappeler que c'est 9, 10, 9. Theta sur 2, Theta, c'est pi sur 3. Donc, Theta sur 2, c'est pi sur 3. 1 sur 2, qui est égal à pi sur 6. Sinus pi sur 6, c'est exactement, donc j'ai... Pi sur 6, quelque part là, par exemple. C'est 1, c'est 1,5. Donc, ça sur 2. Fois 5, qui est le rayon. 5, 10 à la puissance, moins 2. Alors, j'ai ça. Je vais simplifier par 2. Ici, j'ai moins 10. Je vais simplifier par 2. Je veux dire, ce moins avec ce moins, c'est plus. J'ai ici 10, moins 11. Donc, suivant x, bien sûr. J'ai ici 10, moins 11 avec 19. Ça va donner 10, moins 2. 10, moins 2, va se simplifier avec 10, moins 2. Ça va rester 9 sur 5, x. 9 sur 5. 9 sur 5. Je divise 9 par 5. Donc, j'ai fait 1. Ça va rester 4. J'ajoute 0, donc virgule. Pour obtenir 40, je multiplie par 8. Donc, 1,8. Ex. Alors, ça, c'est E en O. Donc, E en O, c'est ça. 1,8. Ex. Donc, normalement, il agit de calculer le module de ce champ. Normalement, pour vous tester, c'est tout simplement, ça, c'est un test des unités. Donc, c'est 1,8. Combien ? L'unité de E, c'est des volts par mètre. Des volts par mètre. Vous savez que E est également en grade V. Vous savez ça. Vous savez que E, c'est la circulation de V. C'est la circulation de V. Donc, E en O, ce sont des volts par mètre. Je sais que... Donc, attention. Ça, c'est volts. Ce V-là, c'est le potentiel. Donc, E, c'est la circulation de V. C'est la circulation du potentiel. Donc, voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère vous voir. À bientôt pour... Un autre exercice sur l'électrostatique. Dans le vide. Au revoir. Sous-titrage ST' 501